Une grosse demande locative résidentielle à Joliette depuis un an, au moment où on se parle. Les prix augmentent. On a un taux de vacances dans les 4,5, 3,5, c'est zéro. Bienvenue à un autre épisode d'Entreviews avec Professionnels. Steve, c'est un investisseur immobilier à succès depuis plusieurs années avec plus de 100 portes à son actif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de l'avoir avec nous pour qu'il puisse parler de son expérience et aussi de son blog « Jeunes investisseurs immobiliers ». Donc, plaisir de t'avoir parmi nous, Steve. Merci Anthony, au plaisir. Oui. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir l'Entrevue 2018 avec Patrice Ménard, avec Steve, peux-tu nous parler un peu de ton parcours en immobilier ? Comment tu as commencé à acquérir des immeubles jusqu'à, disons, 2018 ? Ah, écoute, rapidement là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent, mais premier bloc à Montréal en 2009, un quadruplex pour habiter. Et de là, d'écouler une passion qui, tranquillement, pas vite, nous a emmené, donc, on a ajouté un dessin, des petits plexes, un cinq plexes, un quadruplex, un six plexes. Puis là, finalement, on a grossi, grossi, jusqu'en résidentiel purement, jusqu'en 2017. OK. Où on a fait une première transaction semi-commerciale à Joliette. Donc, maintenant, avant, on était moitié Montréal, moitié Joliette. Puis là, on est rendu 90 unités à Joliette, 95 unités peut-être. Puis on a même vendu un à Montréal. Donc, Montréal, c'est juste deux immeubles, là. On est… OK. Puis jusqu'en 2017, c'est ça. Premier semi-commerciale 2017. Puis là, depuis 2017, c'est surtout ça qu'on a acheté, là, une semi-commerciale commerciale. Génial. Donc, c'est super. Puis depuis 2018, disons, jusqu'à la crise, depuis ta dernière entrevue, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté ? Est-ce que tu as eu plusieurs grosses acquisitions ? 2017, 2018, c'était une bonne année, là, notre meilleure année, je pense. Donc, beaucoup de semi-commerciales, un de nos meilleurs coûts à vie en semi-commerciale, d'ailleurs, avec un super locataire commercial. Donc, on avait pris… C'était un 11 unités, 9 résidentiels, 2 commerciales vides. Donc, c'est beaucoup ça, ce qu'on fait, là, d'ailleurs. On achète des semi-commerciales avec des… soit pas de locataire ou presque pas de locataire. Puis on fait des… on essaie de faire des reconversions. Donc, c'est ça. 2018, là, ça avait été un bon coup. Donc, deux locaux vacants, on les a réunis ensemble. On a loué ça à un triple A, un locataire triple A. Puis là, de là, enchaîné, là, d'autres achats résidentiels en 2018, 2019. Puis on vient de… Trois ans plus tard, là, on était officiellement… On n'était pas officiellement propriétaire, mais c'est fait, là. Donc, on a un 28 logements qui vient de se rajouter il y a deux mois, peut-être, là. Wow. Donc, ils étaient déjà dans mes chiffres depuis toutes ces années-là, parce qu'on les gérait, puis on était censés être propriétaires, là. Mais les papiers sont signés, là, officiellement. Donc, voilà. Félicitations. Toi, je sais que tu avais beaucoup de propriétés à Joliette. Je ne sais pas à quel point la crise a frappé la ville de Joliette ou la région de l'Annaudière. Comment est-ce que tu as vécu ça, la crise du COVID, puis comment ça a impacté… Au début, comme tout le monde, on a… Moi, j'ai pris panique, là, honnêtement, parce que, tu sais, on est… Quand tu es en croissance, là, le cash en réserve, il n'y en a pas, là. Tout repasse en achat, en transaction, donc on n'avait pas de marge. Puis quand 25 % de nos locataires résidentiels ont perdu leur job la même journée, plus nos commerces sont tous fermés, j'ai vu noir, là. Mais heureusement, tout le monde s'en est bien sorti au niveau commercial, au niveau résidentiel, on n'a jamais eu aucun mauvais paiement durant la COVID, donc ça s'est bien passé. L'impact a été à Montréal, nous, et non pas du tout à Joliette. OK. Au contraire, même, là, il y a eu une grosse demande locative résidentielle à Joliette depuis un an, là, au moment où on se parle. Les prix augmentent. On a un taux de vacances dans les 4,5, 3,5, là, c'est zéro, là, dans la ville de Joliette. Wow! Il manque de logements. Donc, on a optimisé notre parc à Joliette. Puis, à Montréal, on a eu dans les dents un peu, là, on a eu des locaux de vacances, pas des locaux, mais des logements. Bien, puis c'est qu'un 4,5 à Montréal. On en a eu un, là, qui était vacant pendant six mois, là. Wow! Aucun appel, on baissait nos prix, il ne se passait rien, là. Jusqu'à là, maintenant, tout est loué, là, mais le dernier a été aussi difficile à louer, là, et on y est en 2021, là, ça a pris plusieurs semaines, là. Plusieurs semaines, d'ailleurs? Wow! Je sais que c'était l'impact de Montréal, là, mais tu sais, c'est minime sur notre parc. Donc, globalement, il n'y a pas eu d'impact négatif. Globalement, oui. C'est ça, comme tu disais, tu as à peu près 90 unités à Joliette, donc l'impact a été quand même minimisé, vu… Effectivement, puis plein de gens qui partent de Montréal, on le voit, moi, c'est anecdotique de mon côté, mais on le voit des gens qui viennent louer chez nous, qui travaillent à la STM à Montréal, mais qui, maintenant, avec le télétravail, se sont installés à Joliette. On a plein de petites anecdotes comme ça, là. Wow! Qui ont pris des décisions plus permanentes, là, de s'installer ailleurs. Wow! C'est génial. Donc, aussi, on voit beaucoup d'investisseurs immobiliers de plus en plus, comme toi, là. Je pense que c'est un exemple parfait de ça, un investisseur immobilier qui était concentré dans le résidentiel, dans le multilogement, puis qu'il ne comprend pas vraiment le marché en ce moment, ou il trouve que le marché est un peu cher. Donc, il a décidé de se tourner vers des opportunités en commercial. C'est ça que tu nous parles de, peut-être, tes premières acquisitions commerciales, comment ça a été un peu, puis… Bien, écoute, le premier, c'était carrément, c'était sur Centris, donc 8 unités, 6 résidentielles, défraîchies, beaucoup. Donc, aucun investissement de fait depuis 40 ans dans la propriété. Oui, et un propriétaire de building qui était aussi un opérant, donc qui opérait un des deux commerces, et qui prenait sa retraite, qui fermait carrément sa boutique. Il ne voulait même pas la vendre, ni fermer. Les chiffres étaient extraordinaires, mais la qualité du building ne l'était pas. OK. Donc, on achetait vraiment pour les chiffres résidentiels, et le potentiel avec le commercial, mais ce n'était pas tant pour le commercial qu'on achetait. C'était bien situé, beaucoup de potentiel, mais on ne payait pas cher. Donc, c'est beaucoup ça. Je trouve que quand il y a du semi-commercial, je trouve que les prix sont plus raisonnables, souvent. En tout cas, dans mon coin, je ne parle pas du plateau Mont-Royal. Donc, tout ce qu'on a fait d'achats comme ça, c'est toujours… Tu sais, on achète un autre 8 unités à côté avec les deux locaux vacants, mais ça ne vaut rien pour la banque. Donc, c'était même difficile à financer certaines de nos propriétés, voire impossible. Notre meilleur coût à vie que je t'ai dit tout à l'heure, c'était impossible à le financer. On avait un financement de même pas 100 000 $ sur un building. Wow! Donc, les prix de négociation avec les vendeurs, on avait un plus grand pouvoir. Et c'est toujours comme ça, je dois te dire. Par rapport au résidentiel, le commercial, dès qu'il y a du commercial, les ratios de la banque changent tellement qu'il faut mettre 40-50 % de mise de fonds. Donc, je pense qu'on élimine beaucoup d'investisseurs potentiels. Et les vendeurs, de leur côté, regardent un quadruplex résidentiel et disent, « Je vais vendre le mien semi-commercial, le même montant. » Puis là, ça va traîner sur le marché pendant… Moi, j'en ai que je veux acheter, ça fait trois ans qu'ils sont en vente. Les propriétaires s'entêtent, ils gardent leur prix. Mais le problème, c'est toujours le financement bancaire qui ne suit pas. Un peu comme dans le résidentiel maintenant, dans les grands centres. Mais dans ma petite ville, tu ne vas pas aller chercher 75 % de financement dans un semi-commercial avec des boutiques vacantes. Non, c'est ça. Le commercial, le financement, c'est toujours particulier puis un problème, dans le fond, qu'on peut avoir souvent. Ce qui est de plus en plus populaire, c'est les « sell these back ». Quand tu achètes un immeuble, puis tu demandes aux propriétaires de rester là. Est-ce que ça a été ton cas dans certains de tes immeubles d'avoir recours à cette technique-là pour avoir des revenus garantis? Dans un building, le premier. Donc, lui, il voulait vendre pour fermer sa boutique. Puis, on lui a… Bref, on s'est entendu avec lui pour qu'il reste un an et demi de plus pour nous permettre de faire l'acquisition, le financement et d'essayer de trouver un locataire. Génial. Donc, finalement, trois ans, quatre ans plus tard, trois ans plus tard, lui, il a quitté. Et je suis toujours à vendre. Pardon. Alloué. Alloué. Oui, mais il est resté trois ans quand même. Il est resté un an et demi. Ah, il est resté un an et demi. Il est resté un an et demi. OK. Et on avait, comme je te disais tantôt, négocié un bon coup de négociation. Donc, on avait demandé à ce qu'il nous paie à l'avance chez le notaire, donc à même les fruits de la transaction, tous ses loyers pendant un an et demi. Donc, on est ressorti de chez le notaire avec l'argent. Bien, je comprends. S'il voulait quitter, c'est normal de minimiser le risque. Effectivement. Si tu aurais un obstacle qui t'a fait peur ou qui a été dur à relever dans le commercial quand tu as commencé en commercial, ce serait quoi, mettons, la grosse différence avec les résidentiels, l'obstacle, l'élément? Je te dirais, moi, c'est d'établir le montant de financement. Tu sais, quand tu es très, très orienté résidentiel, je fais mes calculs maintenant puis j'arrive à peu près à 5 000 $ près de ce que la banque va me proposer. Donc, je le sais à l'avance, le montant de mon prêt, je me trompe rarement. Dans le commercial, c'est tellement variable. Tu sais, si tu as un locataire triple A ou si tu as une petite boutique qui vient d'ouvrir, la banque va être plus frileuse. Il y a trop de variables, donc tu ne sais jamais exactement le montant. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Des fois, j'ai des mauvaises surprises pour dire, Steve, il faut que tu mettes 40 % de mise de fonds. Oh, je n'avais pas vu ça arriver. Ça, c'est un gros obstacle. La négociation des baux, ça, ce n'est pas facile. Donc, on a même fait affaire avec des avocats, mais il y a eu beaucoup de petits pépins. Des fois, des courtiers auraient pu être utiles pour nous, les bails bruts, les bails nets. Donc, on pense qu'on a loué sur un bail brut, mais finalement, c'est sur un bail net. Puis là, au bout du compte, après les travaux, tu perds 200 pieds carrés parce qu'il y a des murs qui ont été soufflés durant l'aide des travaux, mais 200 pieds carrés à 20 $ le pied carré, c'est 4 000 $ de revenus nets qui viennent de disparaître. Il faut, tu sais, ça vaut en valeur de la propriété. Donc, c'est ça. C'est plus compliqué que dans le résidentiel, clairement. D'où l'importance d'être accompagné par des professionnels en commercial parce qu'on s'entend que les baux commerciaux définissent vraiment ta transaction. Il n'y a pas de régie en arrière qui a des règles de base. Tu peux être pris avec un locataire longtemps. Donc, oui, les professionnels peuvent toujours aider. Même chose avec le financement. Donc, au PML, on a notre département de financement qui peut toujours aider à avoir une meilleure idée de combien on pourrait avoir rendu à la banque. Donc, j'aimerais parler d'un de tes articles que tu as écrits sur ton blog Jeune Investisseur, des opportunités en commercial. C'était super intéressant comme article, je dois te le dire. Bravo. Tu es un super bon écrivain. Donc, tu as parlé de trois choses, entre autres, qui ont piqué mon intérêt. Donc, transformer une unité commerciale en résidentielle, qui est une tendance à la hausse, donc dans le marché. Tu as aussi parlé de transformer des hôtels en maisons de chambre ou… Co-living. Co-living, exactement. Ou l'allocation court et moyen terme des unités commerciales. Ce qu'on voit moins, ce que j'ai trouvé très intéressant quand même, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a certaines de ces choses-là que tu as réussi à appliquer? Puis, si oui, comment? Bien, le premier, j'ai écrit plusieurs articles sur ce sujet-là. Puis, l'idée pour moi, puis je reviens à ta question, là, je fais un petit détour. Tu sais, moi, j'ai plusieurs immeubles dans le même secteur. Et j'essaie de créer une synergie, puis d'aider mon petit centre-ville. Parce que tout le monde a une vision très, tu sais, chaque propriétaire a une vision de son building, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui a une vision globale de la rue. Comme dans un centre commercial, ça prend une vision globale. Donc, j'essaie de voir comment on peut aider, tu sais, avec un building, comment mon building peut aider la rue. Donc, de un, il y a trop d'unités commerciales vacantes. Donc, comment on peut diminuer ça? Une des façons, puis je reviens à toi après, c'est de changer les usages. Donc, parfois, les villes nous imposent des usages, par exemple, commerce de détails. Mais tu ne peux pas avoir un bureau de comptable qui s'installe là. Et là, ça, ça date peut-être d'il y a 30 ans, cette réglementation-là, mais ça n'a plus rapport nécessairement maintenant. On veut avoir un usage mixte. Je préfère avoir un bureau de comptable qui occupe un local que d'avoir un local vide pendant 10 ans. Qu'est-ce qui, lequel les deux vont aider ma rue? Donc, nous, on a fait ça, de changer des zonages, pas le zonage, les usages. En même temps, on a fait le premier point dont tu viens de parler. Donc, on a pris un quadruplex qui avait trois locales commerciales et un immense logement. Et on a tout strippé le building au complet. Donc, tout le monde a quitté dans le commercial. C'était vacant au niveau résidentiel. Puis, on a fait six logements neufs au deuxième, troisième étage. Puis, on a converti un des commerces en deux logements. Et les deux petits commerces en façade ont été convertis en bureaux professionnels. Donc, on a diminué de 50 %, de plus que 50 % la superficie commerciale. Et on est rendu avec un immeuble semi-commercial, mais avec beaucoup de logements, six au lieu d'or. Ça, c'est un bon point, c'est un bon coût. Avec plein d'implications, ça ne s'explique pas en deux secondes. Mais, tu sais, il faut faire des… Nous, on strippait, donc il y a une autocotisation. On a fait plus de 90 % de transformation. Donc, il y a tout un côté fiscal à considérer. Puis, il faut s'auto-taxer sur notre projet comme une construction neuve. C'était compliqué d'avoir les désonages. Tu sais, par faire dire que j'ai des commerces puis que la Ville accepte de transformation résidentielle, ça ne se fait pas du jour au lendemain, là, dans un centre-ville. Donc, ce n'est pas partout qu'ils acceptent. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. Donc, si on veut dans… Tu sais, les deuxièmes étages, là, au lieu d'avoir des bureaux vacants dans un deuxième étage, est-ce qu'on peut les transformer en logement? Tu sais, moi, on va densifier le centre-ville. On emmène des gens dans des unités neuves. C'est une clientèle qui paye plus cher, qui va dépenser au centre-ville, dans les commerces locaux. Donc, je vois ça comme un complémentaire. Mais ce n'est pas facile. Puis, ce n'est pas toujours rentable. Tu sais, c'est rentable à long terme, mais tu ne vas pas tout le temps ressortir tout ton cash rapidement. Tu sais, on vient de le vivre, là, nous. Il y a des coûts qui ont explosé des travaux. Donc, oui, sur 25 ans, ça vaut la peine. Mais tu sais, à court terme, là, c'est… Ce n'est pas une optimisation classique, disons. Bien, c'est ça. Le deuxième point, je ne l'ai jamais fait, là, de convertir à un hôtel. Mais tu sais, c'est toujours quelque chose qu'on regarde. En fait, le point, c'est de comment prendre un building commercial et regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, tu sais, je n'en ai pas, moi, d'hôtels à convertir dans ma petite région, mais tu sais, on peut-tu les convertir en chambre d'étudiants. Moi, j'aimerais ça faire du co-living. Donc, du co-living, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est comme des logements où on partage des espaces communs. En fait, c'est comme des maisons de chambre, mais plus de luxe, si je peux dire, là, avec un beau branding de co-living. J'ai regardé pour faire ça dans un des buildings que tu connais, là, une grande superficie. Donc, ce n'est pas du co-living, mais de faire du co-working. Là, avec la pandémie, c'est peut-être moins tendance, là. Mais tu sais, je pense qu'il y aura un besoin de ça, même dans les petites villes. Tu sais, il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui ont besoin d'avoir des bureaux tout équipés, un peu comme vous, ici, là. Tu sais, j'ai mon petit espace à moi, mais j'ai un espace partagé. J'ai un potentiel pour ça. C'est beaucoup d'investissement pour le faire, mais si je veux louer mes locaux, je n'ai plus le choix de regarder ça. Je ne peux plus juste attendre que le téléphone sonne pour louer mes locaux, là. Je dois être créatif, là. Puis le troisième point, c'est… La location à court, moyen terme d'espace. Donc, ça, tu l'as fait. C'est mon dada, là. C'est un projet que j'ai depuis deux ans, au moins. Tout est prêt, là. J'ai mes plans e-design, là. Je suis en train de mettre ça en œuvre, puis je me bute avec une technicalité d'assurance, là. Donc, j'ai mon premier immeuble semi-commercial. Ah, c'est le premier, là. Le premier qui est vacant. Donc, j'ai un des deux commerces qui est vacant depuis un an et demi ou deux ans. Et on a développé un projet pour l'occuper nous-mêmes. Donc, on va avoir une nouvelle compagnie. La structure va être encore établie, mais une nouvelle compagnie qui va louer à notre autre compagnie, finalement. On va s'auto-louer à nous-mêmes le local. Donc, moi, j'ai un bail à long terme, avec un coût, comme je le louerais à un client externe. Oui. Mais je vais tout l'aménager. Donc, ça va être une boutique clé en main où quelqu'un peut arriver pendant un mois, deux semaines, trois semaines, trois mois, mais je ne veux pas qu'il s'installe à long terme. Donc, ça peut être... Tu vends des chapeaux au printemps. OK. Bien, tu sais, tu ne veux peut-être pas vendre tes chapeaux à l'année parce que tu as ton site web, mais tu pourrais dire, au printemps, je veux m'installer, puis peut-être tester plusieurs marchés au Québec. Donc, là, j'étais à Joliette. L'année prochaine, je vais être à Sorel. Je vais être à Québec. Donc, moi, ça serait quelqu'un qui va faire des expositions d'œuvres d'art. Tu sais, il va peut-être un mois, deux mois, etc. Donc, moi, je veux... Tout est amovible dans la boutique que je veux faire. Donc, tu sais, si tu veux, en trois, quatre heures, tu t'installes, soit que tu vends des vêtements, soit que tu vends des objets, soit que tu as une partie en avant, tu vends des objets. En arrière, tu peux avoir une petite salle de formation. Ça, je pense que ça va être en demande dans les prochaines années, d'avoir un mix vente-service. Donc, tu sais, je donne l'exemple, moi, c'est pas ça dans mon cas, mais quelqu'un qui aurait une boulangerie, mais qui va aussi donner des cours sur comment faire ton pain. Oui. Tu sais, avoir plus qu'une source de revenus, ça, je pense que ça peut être vraiment winner. Puis mon concept, c'est ça. C'est sûr que mon tarif quotidien est plus élevé qu'à long terme, mais la personne, elle n'a rien à faire. Elle n'a pas de travaux, pas de peinture. Elle n'a absolument rien à faire. Ça devient un win-win. Son risque, il est nul. Exact. Tu sais, elle perd peut-être 3 000 $ pour un mois, puis c'est ce que ça lui coûte pour s'installer, mais sinon, de rénover un building, puis un local, puis de s'installer, puis de tout faire le setting, puis ça coûte beaucoup plus cher. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux faire, puis je pense que ça va aider. J'aimerais ça qu'il y en ait partout de ça. En fait, c'est des pop-up shops qu'on appelle. Mais moi, ça serait un pop-up shop permanent. C'est vraiment intéressant comme concept. Mais c'est ça. Là, je me bute avec, tu sais, c'est nouveau, les assurances. Ils ne veulent pas qu'il y ait des œuvres d'art. Puis on est là-dedans. Il y a de la complexité, là-dedans. C'est ça. Mais je pense que ça, il faut regarder, puis essayer de voir comment on peut optimiser nos locaux vacants pour créer quelque chose de différent. On ne peut plus juste penser que quelqu'un va venir vendre des souliers, puis que... Puis that's it, oui. Il y a trop de locaux commerciaux comme ça. Exact. Ce n'est pas des business qui manquent... Effectivement. ...au Québec. Donc, si tu peux donner un conseil, disons, à quelqu'un qui commence en commercial ou qui s'intéresse un peu aux aubaines du marché commercial en ce moment, ça serait quoi ton conseil ou précaution, disons, dans le marché commercial? Écoute, changer de mindset, parce que du résidentiel au commercial, ce n'est pas de mindset que je veux dire, mais les façons dont on calcule dans le résidentiel et qu'on calcule dans le commercial, ce n'est pas pareil. Les banques, je l'ai dit tantôt, je me répète, ce n'est pas le même financement. Ce n'est pas les mêmes valeurs. Ce n'est pas les mêmes risques. Je pense que ça peut être très payant, mais tu ne payes pas ton building la même affaire. Il faut vraiment... Il y a un risque beaucoup plus important, je pense, à moins que ce soit une clinique médicale. Mais dans moi, dans le commerce de détail, il y a beaucoup plus de risques. Donc, ça serait vraiment, je pense, d'apprendre à bien connaître le marché local, de bien connaître les immeubles semi-commerciaux, les valeurs. Écoute, ce n'est pas facile de trouver combien ça vaut. Combien je loue mon local? Quand tu te fais appel, tu disais, combien ça vaut? Ce n'est pas si simple quand tu es tout seul. Dans le résidentiel, il y a Ziplex. Dans le commercial, je ne peux pas aller dans un Ziplex commercial qui me dit « voici les beaux ». Donc, il faut faire affaire avec des courtiers, des évaluateurs, puis ce n'est pas simple. Je vous dirais, c'est important dans le résidentiel de se former. Dans le commercial, il y a moins de formation. Moi, j'ai fait une formation du club d'investisseurs immobiliers il y a quelques mois qui durait, je pense que c'était 5 ou 6 journées. C'était purement sur le commercial. Mais pour ceux qui veulent s'en aller là-dedans, prenez 1 000, 2 000 $ et investissez dans une formation commerciale parce que la négociation, c'est différent. La mise de marketing, c'est complètement différent, je trouve, du résidentiel. Donc, c'est une autre game complètement. Des essais-erreurs peuvent être très coûtants. Très coûtants dans le commercial. Tu peux être pris avec un beau dans le commercial longtemps. Dans le résidentiel, tu as un logement vacant. Tu rénove ta salle de bain, ta cuisine, tu leur loues dans 3 mois, c'est fini. Dans le commercial, moi, j'ai un building qu'on vient d'acheter. Ça fait 10 ans qu'il est vacant, l'immeuble au complet. J'aime penser au commercial comme high risk, high reward, surtout dans le retail. Si tu loues, si tu as un espace vacant, c'est un gros risque. Mais si tu loues aussi à la mauvaise personne dans le commercial, ça peut être beaucoup plus grave que louer aux mauvais locataires dans le résidentiel. Les impacts peuvent se suivre sur 10 ans. Donc, c'est toujours important d'être accompagné de professionnels. Puis d'ailleurs, tu mentionnais d'apprendre plus sur le commercial. Nous, on a beaucoup de séries sur PML TV. Je vous invite à aller voir sur notre site web, etc. À aussi subscribe à notre channel YouTube pour pouvoir voir plus d'informations et tout. Et sur ce, Steve, je te remercie beaucoup de ta présence aujourd'hui. C'était très, très informatif. Puis c'est vraiment un plaisir de faire affaire avec toi au quotidien. Avec plaisir. Avec tes immeubles. Donc, merci à vous. Merci pour votre écoute. Merci. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501